bonjour à tous je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour faire une petite carte ensemble donc petite carte assez simple j'ai décidé d'utiliser ce die là qui vient donc de la boutique in love art les produits que je vais utiliser en tout cas les liens que j'ai de disponible avec les produits que je vais utiliser dans cette vidéo je vous les mettrai en barre de description pour la boutique in love art je vous remettrai également puisqu'il y a un code promo je vous remettrai le code promo dans la barre de description et sur la vidéo voilà donc j'ai décidé d'utiliser ce ce die là et j'ai décidé d'utiliser également du sable donc la sable pailleté alors moi je vais utiliser du sable mais rien n'empêche d'utiliser des paillettes ou autre après c'est vraiment si vous n'avez pas de sable vous pouvez faire ce même type de cartes avec des paillettes alors pour faire ça je vais utiliser également donc j'ai pris un des feuilles de double face des feuilles à quatre double face alors voilà ce sont des feuilles qui se présentent comme ça qui viennent de la boutique hop là hop de chez alinacra là j'ai découpé un carré qui fait 13 cm sur 13 j'aurais certainement besoin de recouper par la suite mais voilà ça va me permettre de faire les choses d'avoir un petit peu de marge ensuite pour travailler donc le pour le travailler le sable coloré je vais utiliser ce genre de pinceau donc ça c'est un pinceau à pochoir celui je peux vous montrer même la référence elle est dessus donc celui ci c'est un lefranc et bourgeois c'est donc le numéro 2 donc qui fait 10 mm je sais pas si vous voyez voilà donc voilà ça c'est vraiment pas mal pour tapoter pour faire bien adhérer le le sable ou même les paillettes si vous utilisez ça avec des paillettes donc maintenant je vais faire ma découpe donc de ce die là dans du papier noir voilà ce que donne cette découpe elle est vraiment magnifique alors le die découvre vraiment très très bien pour information le die fait à peu près ça fait à peu près l'équivalent d'un carré de 10 cm voilà donc ce que je vais faire maintenant c'est je veux coller ce papier face oui cette découpe là au centre alors je vais peut-être pas enlever la totalité de mon papier pour l'instant si je vais l'enlever complètement alors par contre ça colle très très bien alors je viens placer monde ma découpe à peu près au centre alors pour bien faire adhérer après moi je vous conseille de remettre le papier ce qui vous permet de bien l'appuyer non j'ai moi j'ai choisi un petit peu une déclinaison de bleu donc un blanc pailleté comme ça et une déclinaison de bleu parce que je veux faire comme un espèce de dégradé alors le blanc je voudrais le mettre uniquement dans la partie centrale eh bien je vais commencer d'ailleurs par la partie centrale donc je saupoudre j'en mets un petit peu partout alors s'il y en a là un petit peu sur les bords c'est pas bien grave ça me dérange pas alors je vais me servir toujours du papier de manière à avoir pour pouvoir maintenir un petit peu ma feuille correctement et ensuite donc je prends mon pinceau et je viens tapoter pour bien faire adhérer mon sable au pas à la partie collante donc ... 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 alors là pour faire quelque chose qui ne soit pas trop délimité je rajoute tout de suite la couleur d'après pour que ça se fonde un petit peu alors maintenant je vais prendre la couleur la plus foncée je vais partir du haut pour revenir un petit peu vers le bas en faisant un petit mélange pareil alors là maintenant voilà je vais récupérer un petit peu le reste de paillettes qui me reste là tout simplement je prends des petites choses comme ça où je mets les restes comme ça ça me permet d'avoir des mélanges qui peuvent être des fois très sympa alors avant de continuer je vais repasser un peu un pinceau pour enlever l'excédent si jamais et donc voilà ce que ça me donne pour l'instant donc maintenant ce qu'il va falloir que je fasse c'est découper un petit peu la dimension que je veux alors je crois que j'ai eu un petit problème que je sais pas j'ai pas dû appuyer correctement sur mon appareil photo donc comme je disais donc je vais maintenant venir coller mon mon double face sur une feuille de papier noir et ensuite je viendrai je viendrai à nouveau découper en fonction de ce que j'ai besoin pour les contours alors là il faut y aller doucement parce que sinon ça fait des bulles ce que je viens de faire voilà donc voilà ce que ça me donne pour l'instant maintenant je vais venir découper tout autour pour avoir la grandeur dont j'ai besoin donc voilà pour l'instant et ensuite donc je vais mettre ça sur un papier blanc donc voilà je vais venir coller ça dessus alors comme c'est un papier un petit peu fin que j'ai utilisé je vais utiliser du double face assez assez large ensuite donc je vais couper l'excédent de papier donc là j'ai fait des tamponnages donc ça je vous mettrai aussi en lien donc ça ça vient d'une planche de tampons de chez 4 ans scrap et donc je vais me faire un voilà donc je vais faire comme une espèce de petite bannière voilà j'utilise cette petite machine bah je j'avais fait une vidéo il me semble donc voilà j'utilise beaucoup cette petite machine quand je dois faire des banniers je vous remettrai le lien vers la vidéo que j'avais fait sur cette sur cet outil là et donc je vais venir le coller ici tout simplement et donc pour coller cette petite carte je vais utiliser de la mousse 3D alors voilà pour cette petite carte franchement je la trouve très très sympa j'aime beaucoup ce daille je le trouve vraiment très beau très doux j'aime beaucoup si vous voulez faire ce genre de choses et que vous n'avez pas de feuilles à quatre double face je pense je n'ai jamais testé mais ça doit être faisable je pense qu'on peut utiliser également les les comment dire les transparents autocollants que l'on utilise pour recouvrir les livres ça doit être moins facile le résultat est peut-être moins joli mais je pense que c'est faisable également donc voilà si vous avez envie de tester n'hésitez pas voilà je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao